Une jeune équipe, tout est cohérent, choisie par Amandine Michel. Il y a eu des recrues, il y en aura seulement une de ces recrues alignée par la coach rémoise. Trois, on suivra bien sûr la lutte à distance entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Et puis ses équipes avec Kessia Bussi, Chosnot, Dumornay. Ça c'est vrai qu'elle veut absolument que son équipe marque. Elle n'a de façon absolument rien à perdre sur le match d'aujourd'hui. Donc elle va jouer l'offensive comme souvent. D'ailleurs, elle place tout de suite, on voit un dispositif en 4-3-3. ...de l'internationale française, elle a trouvé Dumornay. Le face-à-face entre Dumornay et Christiane Engler, ça passe à côté. La bonne défense d'Alice Sombat. C'était bien joué là, côté rémois. On a tout de suite mis de la vitesse dans la course, la récupération, la transition. Immédiatement, on se projette vers l'avant. Elle se met sur son pied gauche. Il n'y a pas de solution au centre, donc elle fait le bon choix de frapper au but. Et Alice qui vient... ...qu'elle mette le pied après avoir perdu le ballon. On l'a entendu Hugo, effectivement, capté par nos micros. Et après c'est... En fait, elle élimine la Lyonnaise, elle a l'espace devant elle. Elle prend de la vitesse, elle pousse un peu loin son ballon. Le corner de Selma Bacha. Et en deux temps, ce sont les Lyonnaises qui viennent inscrire leur premier but de la saison. Ce n'est pas la plus grande des Lyonnaises qui est venue placer une tête. Mais en deux temps, 22 donc, inscrit le premier but de cette partie. Lyon est devant 1-0. Avec le maillot de Grigembok. Exactement, on les a vus courir vers le banc pour aller récupérer et apporter du soutien à Grigembok. C'est important pour les Lyonnaises d'ouvrir le score rapidement, de ne pas douter trop longtemps. Voilà Bacha qui met un corner très tendu vers le deuxième poteau. C'est mal dégagé. Un premier duel, puis un deuxième duel perdu. Alors on peut se poser la question, effectivement, s'il n'y a pas un retour de position de hors-jeu. Là, sur ce ballon. Elle est passée, Delphine Cascarino, le centre. Elle a retombé, Selma Bacha. Ça passe juste au-dessus. Lyon avait l'occasion d'inscrire rapidement un deuxième but. Elle aurait pu faire mieux, là, Selma Bacha. Elle a pris l'initiative de frapper pied droit. C'est ce qu'il fallait faire, de toute manière, sur ce ballon en retrait. Et là, c'est vrai que ce n'est pas son pied fort. La manière dont jette Ducouré, elle aurait presque pu faire une prise de balle orientée. Elle a éliminé. Bacha. Côté gauche. Le centre de Bacha, où ça a été touché de la tête. Et Delphine Cascarino n'a pas réussi derrière à reprendre ce ballon. Il y avait la place sur cette situation pour inscrire un second but. On voit ce bon débordement, la qualité du centre, là, voilà, dans le dos de la défense. Et puis, encore une fois... Un tout petit peu court, Cygne-Brune. Effectivement. Voilà, c'est dévié. Et attention à la frappe de Dabritz. La gardienne rémoise. Julie Pasquero est restée à terre sur l'action. Elles sont percutées, là, avec Elvarado. Très bon centre, là, d'Inès Jorena. Les multitudes de centres qui posent problème à Aurémoise. Effectivement, on revoit ce contact entre la gardienne et sa défenseur. Une bonne prise de balle, Dabritz, là. Cascarino, la solution proposée par Jorena. Le centre de Jorena est l'envolée. Les arbitres doivent être vigilantes, là-dessus. Elle vient ici tout de suite. Là, au niveau du marquage côté Rémois. Elle est sur elle et puis elle se dégage de son adversaire. Alors qu'elle ne doit absolument pas la lâcher. Elle a laissé dans un fauteuil pour mettre sa tête. Le crochet de Bussi, la frappe de Bussi sur le poteau. Énorme occasion pour Reims dans un second temps. Cette frappe de loin de Meyong. Voilà la plus grosse occasion pour les Rémoises dans cette première période qui était tout proche sur cette frappe lointaine de réduire l'écart. Une vraie belle phase de jeu du Mornay au départ. Une belle ouverture extérieure. Là, elle crochette, elle se remet sur son pied droit comme elle aime. Elle les enroule. À la Mbappé, là, un petit peu. Elle aime bien trouver ce crochet, cette frappe enroulée. Elle a vraiment beaucoup d'effets magnifiques. Et puis Yandler, je pense, qui est un peu surprise. Qui pensait que ce ballon allait sortir beaucoup plus facilement. Oui, les meilleures conditions. Chasse-notes. Et c'est la fin de cette première période. Lyon mène 2-0. La solution est venue du milieu de terrain lyonnais avec Damaris et Vendredon qui ont marqué. Elle a du champ, mais Young, elle a des possibilités. Elle choisit à gauche Kessia Bussi. Le champ, c'était une frappe de la part de Kessia Bussi. De l'extérieur, l'internationale française qui ne parvient pas à ajuster parfaitement ce ballon. Elles ont des possibilités, les Rémoises. Pour l'instant, elles n'en font rien. Oui, on voit là. Elle vient bien fixer. Elle trouve le bon intervalle. Prise de balle. Elle m'empresse plus avec la pointe que... Ça aussi, c'est bien joué. Ce ballon pour Melvin Malard de la part de Dabritz. Melvin Malard qui bute sur Emilie Alvarado. Ça va d'un but à l'autre. Et pour l'instant, ce sont les défenses qui s'en sortent. La grosse, grosse parade d'Alvarado. On trouve quasiment la même phase de jeu. Un bon ballon dans l'intervalle. Elle vient fixer. Elle a une crochette pour se remettre sur le pied droit. Et là, un très, très beau réflexe. On voit qu'elle reste sur ses appuis. Elle déploie vite les... Coup sur coup, le pointu de Bussi. La frappe de Malard. Et on en est toujours à 2-0 pour l'Olympique Lyonnais d'Abritz. La frappe de loin de l'Allemande. Ça passe à côté de la cage d'Alvarado. Ça part fort cette seconde période. Il y a du rythme. Il y a une volonté, en tout cas, côté Raymond d'essayer de revenir. Et pour les Lyonnais de tuer ce match. Là, c'est un beau corner. Bien joué à deux. Elle vient bien fixer. Louane, je le dis, est sorti un peu vite. J'ai même eu peur qu'elle fasse faute dans la manière dont elle allait sortir sur... ...passer du Mornay. Ça passe une seconde fois. Melchi du Mornay qui vient réduire l'écart. 2-1. Elle est renuante. Elle est exceptionnelle. C'est l'une des grandes joueuses de notre championnat. Melchi du Mornay permet à Reims de revenir dans la partie de Bussi. Et on voit là tout de suite ce ballon dans la profondeur. Et là, sa qualité de vitesse et de puissance. Elle sait à la fois gagner son duel, passer le corps devant. Et la justesse. La lucidité, là, devant Christiane Hendler pour glisser ce ballon entre les jambes. Elle veut jouer 6, mais elle est quand même plutôt efficace. Et c'est incroyable ce que nous racontait Amandine Michel. Cascarino. Damaris. La frappe de loin. Ça passe juste au-dessus. Et là, forcément, il va y avoir une réaction lyonnaise. C'est là qu'elles doivent être fortes et rémoises. Solides et attentives, je dirais, dans la surface de réparation. Il y a eu beaucoup de petits jeux combinés. On a changé le rythme. Ça joue plus vite, plus intense. Et les amis en... Malar. Cascarino. Le centre de Cascarino. Elle s'est interposée, Alvarado. On revoit ce centre de Cascarino. Il est mis dans le bon espace. On n'a pas forcément de contact. Peut-être avec sa coéquipière. Cascarino. Jorena. Le centre de Jorena pour la tête. De Sara Dabritz. Une nouvelle fois. C'est le milieu de terrain lyonnais qui s'exprime. Après Damaris. Après 22 donc. C'est Dabritz qui vient inscrire ce but très important pour le joueur. Olympique Lyonnais. L'OLM L3. Une belle phase de jeu. La relation à deux. Ça élimine. Jorena qui dédouble bien. Et puis la qualité du centre. Voilà. Que vient couper Dabritz. Toute la difficulté quand on défend arrêté. Avec une joueuse là. Dabritz qui arrive lancée. Et qui passe devant. Dabritz qui prend le dessus sur la jeune Jad Rastock. Avec la buteuse Dabritz. Sara Dabritz. Oh ! Que c'était bien fait de la part de l'Allemande. Elle les aime ces ballons avec sa patte gauche. Elle a clairement réussi encore une fois sur la qualité toujours de cette première touche de balle. Elle a se l'emmener. Elle se retrouve sur le pied gauche pour enrouler. Alors c'est Delphine Cascarino. Elle l'or. Allez-y. Delphine Cascarino. Elle est passée. Kessia Bussi devant Jorena. C'est bien fait. Oh ! Le ballon touché. C'est Léa Bourguin qui avait essayé de reprendre ce ballon. Et Bussi qui a vu ce ballon arriver vers elle. Elle a essayé de le dévier mais forcément elle était hors-jeu. Là voilà. Donc prendre le dessus sur Jorena. Ça nous rappelle un certain Karim Benzema en Ligue des Champions. Très beau dribble. Et là c'est vrai que Bourguin elle ne doit plus s'ouvrir le pied. Elle doit aller chercher le côté opposé là-bas. Elle doit aller... Madar qui elle se déplace beaucoup. Et qui tente sa frappe. Ça passe juste au-dessus. Elles ont des occasions les Lyonnaises. On en a vu. Des frappes de loin de nombreuses. On voit le décrochage de Malard entre les lignes. Personne qui sort dessus. On la laisse avancer. Il faut reculer mais pas trop. Avec Béchaud. Le centre de Béchaud. Attention Alvarado. Et Eugénie Le Sommer qui en profite. Pour inscrire un quatrième but pour les Lyonnaises. Eugénie Le Sommer qui ouvre son compteur en D1. Arkema cette saison. Lyon prend le large. 4 buts 1. Et ça part d'un bon travail de Malard sur le côté. Elle remet ce ballon en retrait sur Béchaud. On va le revoir. Cette espèce de centre-tir. Ici un bon appel. Elle temporise. Elle l'a trouvé. Et là effectivement il y a ce ballon qu'on pensait sortant au départ. Et là Alvarado elle le remet pile effectivement sur Eugénie Le Sommer qui est plus prompt que... Il paraissait pas dangereux ce centre. Et il a mis en difficulté toute la défense rémoise. Ouais elle se retrouve sur une course en reculant. Elle peut pas le claquer par-dessus le but en tout cas. Avec Béchaud face à ses anciennes coéquipières. Le centre de l'eau sommaire est venu couper. On revoit la dernière situation. La dernière action pour l'Olympique lyonnais. Et cet arrêt à bout portant d'Alvarado. Très bon réflexe là. Prendre des nouvelles de la part de Kessia Bussi. Ben Yaya. Le centre de Ben Yaya pour Béchaud qui a réussi à reprendre de la tête. Oh le geste ! Quel geste de la part de Melvin Malard ! Ça se bouscule devant Alvarado. De Malard qui finit sur le poteau. Avec cette remise en de Béchaud. Ah ouais elle a vraiment essayé d'aller la chercher. Le bel arrêt derrière d'Alvarado. Oui devant 22 donc. Il est pas évident ce ballon. Elle va le chercher très haut quand même. Quelle retournée de Melvin Malard. Béchaud. L'accélération Béchaud. Le centre et le but. Cette fois-ci il n'y est pas besoin de se retourner. Melvin Malard inscrit un cinquième but pour l'Olympique lyonnais. 5 buts 1 pour les Lyonnaises. Assez dur pour les Rémoises. On fait une belle prestation quand même. L'écart de score. Et Melvin Malard. Et l'Olympique lyonnais. Qui lance parfaitement sa saison. En venant s'imposer. 5 buts 1 ici. A Auguste Delon. 5 buteuses différentes. Après le trophée des championnes. Lyon a enchaîné. Lyon et Paris après cette première journée. Se répondent. Un beau duel à venir. Ander Arkema cette saison. Le travail est fait pour les Lyonnaises. Oui clairement. Là elles ont bien entamé leur début de saison. Sous-titrage Société Radio-Canada